Salut tout le monde, c'est Nimeco, on se retrouve pour une vidéo très courte aujourd'hui car on va réagir en tout cas à la bande-annonce, à la communication que Sony a sur son nouveau Spider-Man qui sort bientôt dans quelques jours, mais avant ça générique. Ça y est, la communication s'accélère et les spots publicitaires vont commencer à fleurir en tout cas en destination de la Neige-en. On regarde ça tout de suite, en tout cas ça a l'air assez monstrueux, on regarde. Oh ! N'oublie pas Miles, tu es un Spider-Man ! L'AVF ! Ok, spot très rapide pour le coup du coup, mais on voit pas grand chose de nouveau, comme on peut voir c'est pas tiré du jeu du coup, mais on a des premières sons en tout cas de cette VF de Miles Morales. Ça, ça m'intéressait parce que je suis curieux de voir comment le doubleur va faire vivre le personnage. Parce que déjà, Donald Renew avec Peter Parker a été vraiment magistral dans la version précédente, dans la version PS4 de Spider-Man. Du coup, j'ai hâte de voir comment ce doubleur va faire pour donner vie à Miles Morales. Mais en tout cas, déjà à la fin ils mettent 12 devants, alors que chez nous ça sort le 19, parce que ça c'est la date américaine, etc. En France ça sort le 19, que ce soit sur PS4 ou PS5. J'ai hâte de voir d'ailleurs les comparatifs entre les deux supports, voir s'il y a vraiment une grosse différence. Même si vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, vous avez pu voir que déjà de la version PS5, il y aura du ray tracing. Et pour le coup, on voit, il marche bien, il est beau. Dans les réflexions de vitre, etc. On voit le personnage. Mais ouais, on voit pas grand chose, surtout que c'est pas tiré du jeu. Mais ça donne une orientation, on voit que c'est un peu plus fun. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça qu'ils veulent orienter, mais avec la musique un peu plus jeunes, on va dire un peu plus... Avec des basses, un peu plus trap. On sent que voilà, c'est un peu plus jeune avec ses couleurs aussi un peu plus funky, on va dire. Je sais pas trop comment, voilà. Et puis ils aiment orienter ce côté nuit néon. Comme on a pu voir aussi dans pas mal de vidéos de gameplay. Même si on voit du coup que le décor se passera essentiellement dans la neige. C'est un peu le nouveau pattern pour montrer que c'est nouveau. Bon, ils ont remis un peu de neige un peu partout, un peu de glace. Mais du coup, ça contribue vraiment à cet effet ray tracing, de réflexion. Avec ce seul glacé là, plein de verglas. Donc ouais, et puis ces nouveaux méchants, du coup, qui ont l'air d'être un peu mieux armés que dans le premier. Mais vu qu'on a une combinaison beaucoup plus puissante, avec beaucoup plus de pouvoir en tout cas. Bah ça permet d'être contre des adversaires de notre taille, on va dire. Pas grand chose du coup à voir. Mais on voit que du coup, voilà. Sony accélère le pas, en tout cas en terme de communication. Et que Miles Morales est vraiment sa figure de proue pour son lancement. Contrairement en face, malheureusement, Xbox qui a pas vraiment d'exclusivité au lancement. Bah Sony mise vraiment sur cette puissance que Spider-Man a. C'est tellement populaire qu'il vous marquait des grands coups. Même si je pense qu'il va pas mal se vendre sur PS4. Et qu'on a vu déjà comment le jeu précédent, enfin le jeu de base Spider-Man, était déjà magnifique sur PS4. Malheureusement 30 FPS, mais bon ça va. Il y avait pas trop de chutes, donc ça marchait. Mais un mode 60, ça devrait vraiment faire la différence. Même si pour cette version PS5, on devra faire encore un choix. Entre du 60 ou alors du Ray Tracing, etc. On peut pas tout avoir encore. Mais voilà, ça s'annonce du bon. Et on voit que Sony accélère en tout cas sa communication. Et ça c'est bien. Ce jour en plus de fin de ND. En tout cas en terme de performance de Xbox. Où les tests commencent à arriver. On voit qu'ils dégainent aujourd'hui pour montrer que... Eh nous regardez, sur PS5 on a ça qui arrive. Donc c'est assez fort. Bon voilà. Petite vidéo assez rapide, assez sympa. Je vous dis à bientôt. Dites-moi en commentaire si vous l'attendez beaucoup sur Spider-Man. Sur quel support vous allez le prendre. Si vous avez réussi à avoir une PS5. Et c'est pour vous vraiment le jeu de lancement. Ou au contraire ce sera Demon Soul peut-être. Mais voilà. Et puis à bientôt. Petit pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis au taquet. S'il y a des vidéos qui pop, on les ré... On réagit dessus. On les réagit. On les regarde plutôt ensemble. Allez, ciao tout le monde. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501